Voilà l'ambassade derrière moi. Nous sommes devant l'ambassade du Cameroun. Et nous sommes déjà informés que le procès Maurice Tanto a été arrêté. Et on donne une semaine, on trouve une semaine après qu'il y a de libérer Maurice Tanto. On lui donne une semaine. Partagez. On lui donne 24 heures. On lui donne 24 heures de libérer le procès Maurice Tanto. Il doit libérer le procès Maurice Tanto. Je vous dis, j'ai vendu ma vie pour ça. Et il sera libéré comme tout sera président. Moi je vous dis, partagez la vidéo. La telle fait qu'on l'en fait. Je vous dis, on va vous exterminer un à un jusqu'à la 10ème génération de vos enfants. Chef Ladesa, bonjour. Je vous remercie. Nous sommes devant l'ambassade du Cameroun. Nous sommes venus manifester. Et voilà les fraises de soeurs qui sont rassemblées. Les fraises de soeurs sont là. Nous sommes mobilisés. Et nous allons rester mobilisés jusqu'à la gare. C'est ce que je vous dis. Jusqu'à la gare. Et je vous ai dit que moi quand je m'élève, les choses bougent. Et vous allez confirmer le compte. C'est moi qui vous dis. Je suis à 7 jours de jeûne. Sans manger. Mais regardez l'énergie. Regardez l'énergie. Vous n'allez pas nous abattre. Vous n'allez pas nous abattre. On va vous tuer. Et là, si vous ne voulez pas partir dans la paix, on va vous exterminer. Rassemblés ici aujourd'hui. Et ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on ne doit pas se tromper de combat. Tout ce que j'ai pu faire dans les réseaux sociaux juste au jour d'aujourd'hui, c'est que je me rends compte que nos oppresseurs ont pris l'âme qui est leur âme la plus fidèle. Ils ont inséré le tribalisme entre nous. Je voudrais vous préciser une chose. Nous ne nous crompons pas de combat. Le Pétui n'a jamais été l'ennemi du Pamiléqué. Le Pamiléqué n'a jamais été l'ennemi de la Roussan, du Kiyos et Sourab. Nous ne nous crompons pas de combat. On a un ennemi commun. C'est le système en place au Cameroun depuis 36 ans. Alors, j'exemple nos frères à tous sortir de chez eux, car le changement au Cameroun n'aura jamais lieu sur le temps que nous cachons derrière le tribalisme. Je vous en supplie, ne tombez pas dans ce piège-là. On vient avec le président Campeau. Mais je suis surpris, les gens ne sortent pas de chez eux. Alors, une question m'interpelle. Est-ce parce qu'il n'est pas miniqué ? Parce que beaucoup nous appellent les tontinards. Moi, je m'engage pour cette cause parce que j'ai besoin d'alternance au Cameroun. Alors, je m'en fous de savoir que le leader de l'opposition au Cameroun, Saint-Bamiléqué, j'aurais fait pareil s'il avait été une autre cribue. Alors, j'exhortais mes frères à ne pas se cacher derrière le tribalisme. Pour jouer, c'est ce que Chamberlain dit tout à l'heure. Chamberlain, près de nos associations ici. Il suffit de sortir, quand il y a une soirée qui tourne la belle, vous verrez la mobilisation des Camerounais pour assister à ses conneries. Maintenant que la situation du Cameroun nous est à peine, ne dit-on pas qu'on n'est jamais mis ailleurs que chez soi ? Les petits au Cameroun souffrent autant que les bambiléqués. Actuellement, les anglophones, qui sont autant camerounais que nous, ont quitté leur domicile. Ils ont su le représailles de nos offresseurs. Alors, pourquoi ne prenons pas position pour ces anglophones-là ? Notre silence nous rend partisans. Notre silence nous rend partisans de ceux-là qui nous oppressent. Alors, on ne peut pas continuer cette ère au nord du tribalisme. J'aurais aimé voir si Tanto avait été haut comme Bambiléqué. J'aurais aimé savoir si la Bambiléqué aurait été mieux fait que ceci. Alors, j'exhortais mes frères, les Bambiléqué souffrent autant que les Wendous. Le passage, je ne sais pas qui, nous souffrons tous dans nos hôpitaux comme nous, nous mourrons tous. Il n'y a pas que les petits qui meurent, il n'y a pas que le Bambiléqué qui meurent et ainsi de suite. Alors, nous ne nous comprenons pas de combat. Nous ne nous laissons pas baigner par Paul Bia et son tribalisme. Je vous en remercie. oconvente de la candidature. Président ! Président ! Libérez ! Libérez ! Libérez ! Merci, camarade. Qu'est-ce que je peux dire ? J'entends les uns et les autres parler de gouvernement d'autres qui disent « il y a le droit des missionnaires » et vu sur cet angle-là ça signifie qu'ils sont légitimes et puis maintenant nous les demandons de quitter quand nous les appelons gouvernement ça veut dire qu'ils sont légitimes je ne sais pas si vous voyez la nuance donc dorénavant on doit parler Mon frère, excuse-moi c'est comme ça qu'on parle au Parlement allemand parce que c'est un pays qui est déjà bien structuré parce que c'est un pays qui protège sa population on n'a pas à parler doucement ici nous sommes en colère et on doit parler vraiment avec toute la colère qui est dans nos entrailles parce que ça fait 36 ans de musulmans ça fait 36 ans de meurtre ça fait 36 ans de génocide ce régime assassine et les bêtis et les camerounais et les anglophones et les bassins et tout le monde ça fait 36 ans de génocide sur les camerounais pour un pouvoir pour une seule personne donc vraiment ne venez pas ici là parler comme si vous étiez assis au Parlement allemand exprimez-vous ok merci 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 ok ok on comprend on comprend l'énervement de la soeur nous sommes tous pourtant énervés mais comme j'ai eu un problème un petit parce que moi j'étais pour que un président déjà il serait là pour montrer que on est vraiment sérieux dans ce qu'on fait et ce qui serait le fait je serai leur premier à détailler à faire ce qui est très clair alors j'ai demandé à à à nos penseurs ils nous ont dit que non ces choses là devraient se faire de manière très coordonnée donc pour dire à la soeur que on ne peut pas le faire comme elle pense mais 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 non nous allons le faire mais Mais qu'on le fasse, qu'on jette des pieds à la main, qu'il nous amène en prison, qu'il nous arrête, que la police nous arrête, nous embarque maintenant, que la police vienne nous embarquer. Vous me retirez, n'est-ce pas ? En fait, ça, ce n'est pas le discours que j'arrête. Bonjour gars. Bonjour, bonjour, comment t'as dit ? Ça va bien. Je voulais vous montrer les gens, les gens, les gens qui ne sont pas très très prêts à s'engager. Alors moi j'ai envie de dire quelque chose, et c'est quelque chose, et je voulais rappeler quelque chose. Thomas Sankara, il disait qu'à chaque génération, son combat, on peut l'accepter, n'est-ce pas, de jouer son rôle, ou alors c'est être un campus de la situation. Et j'aimerais ici rappeler que 36 ans, 36 ans c'est beaucoup, et tôt ou tard, l'histoire nous demandera pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps. Donc, je demande à tous les frères et sœurs, je demande à tous les frères et sœurs, de s'engager. Pour ceux qui ne peuvent pas marcher, il y a ceux qui sont dans ce combat depuis, qui ont besoin de financement. Donc, choisissez la manière qui vous convient, et entrez dans le combat. Merci. Salut à tous. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me procure. Je ne veux pas que les gens essaient de se détacher de l'objectif. Pour moi, mon président est arrêté. Qu'est-ce que je dois faire ? Rester tranquille, retourner à la maison, ou quoi faire ? Le combat actuel, c'est de demander d'abord la libération immédiate du président Tancdor. C'est cette libération qui nous concerne actuellement. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose maintenant. Nous devons essayer de faire quelque chose. Parce que si nous nous retournons à la maison aujourd'hui, on retourne à la maison encore, et on revient ici dans deux semaines, je pense que nous ne pourrons pas atteindre l'objectif. Nous devons déjà essayer de faire quelque chose. Nous devons réagir. Nous devons faire quelque chose maintenant. Nous devons demander à Paul Bia et à tous ceux qui l'entourent de libérer immédiatement le président Maurice Campto. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Maurice Campto qui est le président ici en Allemagne. Il n'y a pas deux présidents ici en Allemagne. Maurice Campto est désormais notre président ici en Allemagne. Nous ne nous considérons plus l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Et nous demandons à l'ambassadeur du Cameroun de démissionner dans les yeux qui suivent. Sinon, nous sommes prêts à assiéger toute l'ambassade du Cameroun. Nous sommes prêts à assiéger l'ambassade du Cameroun ici à Berlin. Nous demandons, président Paul Bia, dictateur Paul Bia, criminel Paul Bia, libère notre leader. Libère le président Maurice Campto immédiatement. Immédiatement et non demain. Sinon, tu dois payer les pots cassés. Vous allez payer tout ça maintenant. Nous demandons à ce que notre leader soit libéré maintenant. Paul Bia, dictateur. Paul Bia, dictateur. Paul Bia, dictateur. Maurice Campto. Président. Maurice Campto. Libérez. Maurice Campto. Libérez. Maurice Campto. Libérez. Libérez. Paul Bia. Dictateur. Paul Bia. Assassin. Paul Bia. Morbi. Ambasadeur. Morbi. Ambasadeur. Morbi. Ambasadeur. Ambasadeur. Dictateur. Ambasadeur. Dégage. Ambasadeur. Dégage. Ambasadeur, dégage. Dégage. Nous ne voulons plus cet ambassadeur au Cameroun. Nous ne voulons plus cet ambassadeur ici en Allemagne. Ton temps est évolu et tu dois laisser l'ambassade à un candidat choisi par Maurice Campto. C'est le candidat choisi par Maurice Campto qui est désormais l'ambassadeur ici en Allemagne. Nous ne reconnaissons plus cet ambassadeur de Paul Bia ici en Allemagne. Ambasadeur, Paul Bia est un criminel. Ambasadeur, ton président est un criminel. Nous ne voulons plus cet ambassadeur ici en Allemagne. Ambasadeur, dégage. Ambasadeur. Dégage. Ambasadeur. Dégage. Ambasadeur. Dégage. Nous donnons combien de minutes à l'ambassadeur pour dégager les gars ? Nous donnons combien de minutes à l'ambassadeur pour dégager ? Nous donnons combien de minutes ? Ambasadeur, vous êtes avertis. Vous êtes avertis et vous allez dégager. Vous allez dégager. La révolution ne fait que de commencer. La révolution n'a pas à recommencer. Nous sommes prêts à combattre jusqu'au bout. Nous sommes déterminés plus que jamais. Avec l'arrestation de Maurice Campeau, aucun commun ne pourrait rester tranquille. Il ne faut pas avoir peur des mots. On n'a pas peur des mots. Je suis suicidée. Qui est derrière moi ? 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 Venez, on entend l'ambassadeur. On fout l'ambassadeur. Allons-y, l'ambassadeur. Allons-y, l'ambassadeur. Non ! On sent l'ambassadeur de là ! On va le sortir de là ! Il n'y a pas l'autre ambassadeur ! Il n'y a pas l'autre ambassadeur ! Tu vas sortir ! Tu vas sortir ! En faisant ça, t'as tout le monde péré. Il faudrait que l'arrête après l'avance. Libérez Campeau ! Libérez Campeau ! Santez d'ici ! Libérez ! On ne fait pas ! On ne fait pas ! Santez ! Santez ! Santez ! La maison de Campeau ! Santez ! Dégage 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 ! Libérez Campeau 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 ! Ils veulent qu'il y a pas de droit, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Ils n'y a pas de droit, il 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 n'y a pas de libérer le champion je suis suicidé vous êtes envers que tu es libéré libéré on va t'arrêter libéré 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 je suis je suis suicidé libérez mon champion si on arrête ton combat s'arrête là. Tu vois un peu non ? Et on a besoin de toi qui est hors. Tu suis un peu. Est-ce que tu comprends un peu ? Donc calme-toi. Calme-toi. On va réfléchir sur la manière. Il n'a pas réfléchi mon frère. Depuis combien de temps on réfléchit ? Depuis quand ils ont réfléchi ? Il n'a pas réfléchi. Ils ont arrêté le président Maurice Cato qui libère le président Maurice Cato. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant d'agir. Tu comprends un peu ? Regarde. Viens par ici là. J'ai dit que je suis prêt à verser mon sang. J'ai dit que je suis prêt à verser mon sang. Les Camerounais anormais, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. J'ai dit que je suis prêt à verser mon sang. Pour l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur du Cameroun, le Président allemagne, n'a plus à place le succès. On a peur de, on le libère quand on la libère avant qu'on part. L'ambassadeur du Cameroun est parti dans les yeux qui suivent. Parce que les Camerounais anormais, les Cameroun n'en peuvent plus. Ils sont déportés par l'arrestation du projet Maurice Cato. Ils sont déportés par l'arrestation de la présidente. Ils se disent de terminer plus que jamais. Ils ne pourront pas laisser tomber. J'ai dit que je suis suicidaire. Et moi, je vais entrer ici aujourd'hui. Je vais entrer ici aujourd'hui. Libérer l'ambassade du Cameroun. Revenez. Vous n'appuyez. Revenez. Vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit ici. Bande de criminels. Il faut qu'on fasse le bruit. Ils appellent même le rass. J'ai dit qu'il faut qu'on fasse le bruit. C'est tout sorti dans les mots. Vous savez quoi ? Calmez-vous, j'ai quelque chose de retard dit. J'ai quelque chose de retard dit. Calmez-vous. Où est le micro ? Où est le micro ? Où est le micro ? J'ai en parler, s'il vous plaît ? Où est le micro ? J'ai quelque chose à dire. Baissez la musique, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. Voilà. Chers frères et sœurs. Vous savez, si on reste dans l'ombre, notre combat est vain. Depuis qu'on sort, on marche, on fait tout. Les journaux français, les journaux allemands, les journaux... On ne médiatise pas nos actions. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les obliger à médiatiser nos actions. Si on entre ici, là, il y a une personne qui est tombée la même, le sang coule. Merci mon sang coule. Je vais sacrifier pour vous. Il faut appeler les journaux, il faut appeler les renforts. Et ça va bien être médiatisé. Et c'est ça. Il faut que nous soyons vus. Il faut que nos questions soient vues. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Allô, ce que je vais dire, c'est quoi ? Nous tous, nous sommes Camerounais. On est devant l'ambassade. Je suis dans ce combat depuis huit ans. J'ai dit depuis huit ans. Et plus même, c'est en 2009 que j'ai lu quelque chose sur Facebook. Parlant de Paul Biya et des crimes et tout, et de son système. Je me suis révolté. J'étais la première sur Facebook à commencer à insulter. A dire que les gens me calmaient et tout ça. Même les fascistes galants, tous là, ils sont venus derrière moi. C'est peut-être dit que je suis dedans, j'ai vieilli dedans. J'ai donné mon argent, mon âme, j'ai tout donné. Et aujourd'hui là, je suis au bout du tunnel. Je peux faire mourir dedans pour que les autres soient libres. Tu as compris non ? Je veux mourir dedans. Moi, moi, je n'en doute pas ce que tu dis. Moi, mais c'est que c'est ça. Mais ce que je dis encore, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité pour ça. Et pour que ce que vous voulez se passe, il faudrait qu'il se dédouane. Une fois qu'il s'est dédouané, vous avez la responsabilité de faire ce que vous voulez. Et c'est ce qu'il va dire. Écoutez-le. C'est lui qui a pris la responsabilité. Chers camarades, l'heure est très, très grave. Nous apprenons que le professeur Maurice Camptour a été arrêté et amené vers une destination inconnue. Nous devons froidement analyser la situation et considérer ce que nous allons faire. Ils font leur maman, là, parce que je ne suis pas au Cameroun. Mais je crie s'il a tiré et j'avance. Le professeur Maurice Camptour, qui n'a pas appelé à la guerre, qui n'a rien cassé, qui n'a rien brûlé. C'est une injustice de l'empêcher de manifester. Ils n'ont même pas, ce n'était pas une manifestation. La liberté de manifestation est un droit de l'homme et le professeur Maurice Camptour a le droit de l'homme. Et je comprends donc, faute la colère, mais on ne peut pas, chaque chose, obéir à une stratégie. Nous avons déclaré cette manifestation comme étant une manifestation pacifique. Nous ne pouvons donc pas, dans le cas d'une manifestation pacifique, prendre d'assaut l'ambassade du Cameroun. Si nous devons le faire, on ne déclare pas. On vient en petit groupe. On ne déclare pas. On ne déclare pas. Alors, on ne peut pas le faire. On peut se concerter pour voir ce qu'on doit faire. L'autre possibilité, c'est que je peux déclarer que la manifestation est terminée. Si ça continue, je vais déclarer que la manifestation est terminée. En même temps, c'est mieux. Tout est clair, derrière. On s'envoie les régions. La manifestation est terminée. Oui, on fait semblant de rentrer. Mais moi, je ne le souhaite pas. Parce que nous serons... Comme ça, tu ne sauras pas responsable. Non, nous n'aurons plus la possibilité de manifester devant l'ambassade du Cameroun. On va nous envoyer prochainement à manifester, très loin. Donc, je fais des endroits qui n'ont rien à voir avec l'ambassade du Cameroun. Je suis avec toi. On ne va plus demander. On ne va plus demander. On ne va plus demander. Chers amis, calmez-vous, monsieur Cameroun. Calmez-vous. 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 La situation est grave. Mais nous ne devons pas perdre notre sang-froid. Nous devons agir avec intelligence et non sous le coup de l'émotion. Voilà. Chers compatriotes, je vous en prie, je ne suis pas de toute façon d'accord avec mon frétain. Je nous dis, c'est que maire, laissons-nous le temps. Dommage, comme je dis, nous luttons pour le peuple, nous ne luttons pas pour des individus. Partagé. Partagé, nous sommes devant l'ambassade de l'Allemagne. Partagé. Je n'ai même pas besoin de comprendre l'expression des uns et des autres. Nous sommes plus frustrés. Et l'émotion fait partie de l'humanité, de l'être humain. Sans émotion, on n'est plus un être humain. Donc, chacun de nous analysera la chose comme elle peut et agira en fonction de son potentiel. Excusez-moi, mais comment vous pouvez parler d'émotion ? Je pense que le peuple, le peuple maturisé n'est pas tenu d'obéir aux lois. Parce que le peuple est souverain au-dessus de tout. Vous n'avez pas besoin d'un président, 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 vous n'avez pas besoin d'un président. avec 80 enfants. 80 enfants, l'armée, la cameroonienne a 80 enfants. Et ils prennent les gens. Parce qu'ils n'ont pas voulu demonstrer. Ils prennent les gens. Libérée le président son excellent, Maurice Camptot ! Libérée le président son excellent, Maurice Camptot ! Il est fou ! Il est fou ! Libérée le président son criminel, assassin. Il est fou, il est fou, il est fou, il est fou ! Il est fou ! Libérée le président son excellent, il est fou ! Faisons du bruit, mon frère ! N'ayez pas peur de la police. Il faut faire du bruit ! Et au maximum, les européens détestent le bruit. Il va déclarer que la manifestation est terminée légalement. Là, maintenant, on peut faire tout la s'engagacité. Là, ça ne la s'engage plus. D'accord. Libérez, 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 libérez. Libérez, 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 libérez. Libérez, libérez. Libérez, libérez. Libérez, libérez.